Bonjour à vous, Imaginote, je suis M. Dachelet et je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle session d'hypnose guidée. Une session d'hypnose guidée qui s'adresse exclusivement aux femmes cette fois-ci, et plus exactement aux femmes menstruées. Car l'objectif, le but de cette séance, c'est de vous aider à atténuer vos douleurs menstruelles et à vivre vos menstruations de la façon la plus sereine possible. Pour tout vous dire, cette séance, je l'ai écrite à la base pour une amie qui est confrontée à l'endométriose, et parce que cette séance a très bien marché pour elle, mais aussi parce que de manière générale l'hypnose fonctionne très très bien pour tout ce qui est gestion des douleurs, et notamment des douleurs menstruelles, et bien j'avais envie de partager cette séance au plus grand nombre pour vous offrir un outil qui pourra vous permettre de vivre bien plus sereinement les choses. Cette session, vous pouvez la faire avant vos menstruations, vous pouvez la faire pendant vos menstruations, c'est vous qui choisissez. Et de même, vous pouvez l'écouter autant de fois que vous le souhaitez, ça ne fera que renforcer les suggestions qui seront faites à votre inconscient. Avant de commencer, juste trois conseils. Le premier peut vous paraître évident, mais c'est tout simplement de vous installer pour écouter cette séance, dans un lieu tranquille où vous ne serez pas dérangé par d'autres personnes notamment. Voilà, un lieu tranquille où vous êtes confortablement installé, ça peut être assise ou allongé, ça c'est vraiment vous qui choisissez, mais ce qui compte c'est que vous soyez installé le plus confortablement possible pour pouvoir écouter cette séance en entier. Le deuxième conseil, si vous en avez, c'est optionnel, mais si vous en avez, mettez des écouteurs. Vous aurez ma voix directement dans vos oreilles, ça n'en rendra la séance que plus hypnotique. Et enfin, le troisième conseil, c'est de jouer le jeu en considérant justement que ce n'est pas un jeu. Vivez cette séance d'hypnose comme une véritable expérience vécue et non pas comme une simple évasion mentale. Les effets de celui-ci n'en seront que plus puissants. Alors, qu'en dites-vous ? On y va ? Super ! Eh bien, dans ce cas, vous allez pouvoir vous installer le plus confortablement possible. Vous allez pouvoir fermer les yeux et laisser naturellement le poids de votre corps descendre, se poser. Et vous allez pouvoir tout simplement écouter ma voix qui vous accompagne et qui peut être comme une présence à vos côtés. Une voix tranquille qui, progressivement, va vous apprendre à vous ouvrir à une expérience riche et puissante. Prenez une profonde inspiration et en soufflant, vous plongez à l'intérieur de vous-même pour ce voyage hypnotique. qui commence maintenant. C'est parti ! Pour commencer, je vais vous demander de laisser votre respiration devenir votre guide. Accordez-lui votre confiance à cette respiration. Soyez avec elle. Sentez qu'elle est là. Qu'elle vient. Qu'elle passe. Soyez attentif aux parties de votre corps qu'elle meurt. Et, à mesure que vous respirez tranquillement, vous vous abstrayez au fur et à mesure du réel, laissant derrière vous les bruits et les soucis du monde extérieur pour entrer dans un espace de calme et de sérénité intérieure. Observez-la, cette respiration qui conduit à chacune de vos cellules son oxygène vital. ressentez-la à travers votre poitrine qui se soulève et qui s'abaisse et votre cœur qui s'apaise à chaque battement réconfortant. comme si toutes les parties de votre corps se joignaient en un cœur harmonieux, chantant une mélodie de douceur qu'il connaît par cœur. Ressentez-la, cette respiration qui entre par vos narines et qui, à l'expiration, ressort plus chaude qu'elle n'est entrée. Écoutez-la, cette respiration qui devient plus profonde et tranquille à la fois à mesure qu'elle berce et caresse votre âme sereine. avec chaque inspiration nouvelle, vous pouvez laisser la relaxation, la détente s'installer à votre rythme rapidement, se diffusant dans toutes les parties du corps. et à chaque expiration, vous plongez plus profondément en vous-même, vous apprêtant à entamer un voyage beau et puissant, confiante que ce voyage est exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. au seuil de ce voyage, tandis que les portes de l'imaginaire s'ouvrent sur un univers de possibilités, la rassurante présence de votre inconscient se fait doucement ressentir. Imaginez-le, cet inconscient, imaginote. Représentez-le, vous. Peut-être celui-ci vous apparaît-il sous les traits d'un personnage bienveillant ou bien ceux d'un animal. Ou peut-être est-il simplement une sensation, une lumière, une couleur. Peu importe sa forme. Car ce noble gardien de votre destinée, vous épaulera durant tout ce voyage intérieur et consolidera chaque suggestion bénéfique de celui-ci. Mais, il est d'usage de le lui demander poliment avant de commencer afin de cultiver les liens d'amitié avec ce bel allié. Aussi, offrez-lui votre sourire intérieur et accueillez, laissez résonner en vous ou répétez intérieurement ces quelques vers liminaires pour mieux vous connecter à votre inconscient. Je te salue inconscient, mon allié fidèle, vigilant compagnon aux facettes plurielles qui, dans le secret, veille sur ma destinée, auteur de mes rêves et de ma réalité. Je te confie, ami, la clé de ce voyage. Reçois les mots de notre guide comme un sage, que ceci tisse mon univers intérieur et que sa poésie soulage mon cœur. Car ces paroles sont une habile alchimie, illuminant mes pensées, chassant la nuit. Pour chaque beau voyage, une lumière nouvelle. Grâce à toi, inconscient, ma vie sera plus belle. ma vie sera plus belle. Touché par votre confiance, votre inconscient vous répond par une confiance égale. Il mobilise votre imagination pour vous transporter jusqu'à la première étape de votre voyage intérieur, celle du bassin lunaire nocturne. Autour de vous, peu à peu, le paysage se précise et vous voyez se dessiner un joli bassin naturel aux eaux chaudes et fumantes, provenant sans doute de quelques sources volcaniques dans lesquelles des cascades d'eau se jettent avec une douceur rythmique. C'est la nuit et la lune brille dans le ciel, éclairant le bassin d'une lueur argentée, créant une atmosphère presque féerique. des reflets de lune dansent sur l'eau tandis que la brise nocturne transporte le parfum des fleurs nocturnes jusqu'à vos narines. Dans ce bassin lunaire, vous êtes invité à vous purifier de toute tension résiduelle avant d'aller plus loin dans la séance d'hypnose. Ce lieu est un sanctuaire, une étape nécessaire pour libérer votre esprit et votre corps de toute pollution du quotidien, vous préparant ainsi à un voyage intérieur plus profond où vous découvrirez des espaces de guérison et de renouveau, guidé par la bienveillance de Dreyoma, la grande déesse de la lune et des mystères féminins. Alors, allez-y, plongez, immergez-vous tout entière dans ce bassin mystique, imaginote, et profitez de la chaleur enveloppante de ces eaux qui semblent caresser votre peau mais également chacune de vos cellules et détendre, alléger chaque membre de votre corps, chaque organe, chaque fibre de votre être. Laissez-vous aller à cette sensation de relaxation et de flottement comme si vous étiez porté par l'eau, légère comme une bulle, doucement bercée par son mouvement rythmique. par son mouvement rythmique. Autour de vous, vous entendez le murmure rassurant des cascades et vous sentez la vapeur chaude qui caresse votre visage. et réchauffe vos poumons vous apportant une sensation de légèreté et de détente profonde. Et de détente profonde. Alors que vous flottez délicatement dans le bassin chaud et fumant, cinq femmes mystiques servantes de la déesse de la lune apparaissent sous les rayons de celle-ci et viennent à votre rencontre, s'approchant doucement du bassin. Elles sont vêtues de voiles argentées qui scintillent sous la lumière de la lune et leurs visages sont emprunts d'une sérénité divine. arrivant à votre hauteur chacune de ces femmes vient s'occuper d'une partie de votre corps massant délaçant celui-ci et le purifiant avec des gestes doux et précis tout en entendant des chants sacrés opérant un rituel de guérison millénaire. La première commence par masser vos pieds et vos jambes en libérant toutes les tensions accumulées dans la semaine tandis qu'une deuxième s'attarde sur votre bassin l'allégeant et le revitalisant grâce à l'énergie purificatrice des eaux magiques. La troisième masse vos mains et vos bras infusant chaque mouvement d'une sensation de légèreté et de liberté. Votre dos et vos épaules sont ensuite prises en charge par la quatrième les tensions s'évanouissant sous ses mains expertes. Et enfin la cinquième masse doucement votre tête apaisant votre esprit et diluant vos pensées les transformant en une brume évanescente légère. Alors que leurs mains se déplacent sur votre corps vous ressentez une profonde détente. chaque partie de votre être baignant dans une sensation de purification et de régénération. Les eaux du bassin imprégnées de l'énergie lunaire semblent-elles aussi chanter une mélodie de guérison leur chaleur pénétrant profondément dans vos muscles et vos organes et vos organes. Puis toutes les cinq femmes viennent apposer délicatement leurs mains sur votre ventre en murmurant des charmes ancestraux. Et alors que vous prêtez toute votre attention aux sensations dans votre ventre vous pouvez prendre conscience d'une sensation de chaleur qui va progressivement remplacer toutes les autres sensations si bien que tout ce que vous ressentez dans cette région c'est de la chaleur. Et vous pouvez laisser cette sensation de chaleur persister aussi longtemps que vous en avez besoin. Ces femmes mystiques avec leurs soins vous rappellent le caractère sacré du corps féminin. Un temple en harmonie avec les cycles de la lune. Elles vous murmurent des paroles de sagesse vous disant que vos menstruations sont une bénédiction un signe de la vie et de la fertilité. elles vous enseignent à accepter et à honorer ce cycle naturel car en le faisant il devient une source de force et de vitalité inépuisable. Cet instant est un hommage à la force intérieure des femmes un lien indéfectible avec la lune qui orchestre les marées de la vie. Sous les bienfaits des eaux sacrées et des rayons de la lune et grâce aux soins de ces cinq femmes vous vous sentez renouvelé revitalisé et envahi tout entière d'un sentiment de bien-être profond et de connexion avec les parties les plus sacrées de vous. dans cet état d'hypnose vous vous laissez emporter par la sérénité du lieu et la magie ancestrale des cinq servantes de la déesse votre esprit votre esprit plonge dans un état de relaxation et de paix profonde vous vous sentez comme bercé par la lune enveloppé dans un cocon de bien-être et de sérénité et de sérénité la confusion entre le réel et l'imaginaire devient un jeu enrichissant votre expérience et approfondissant encore votre état de détente vous vous laissez glisser toujours plus agréablement dans un état d'hypnose profond et réparateur porté par les bienfaits de ce rituel lunaire un état d'hypnose dans lequel on se sent calme protégé du reste du monde profond profond réparateur réparateur hypnose alors que le rituel prend fin l'une des cinq femmes mystiques la plus noble d'entre elles se transforme sous vos yeux en un magnifique pégase ses ailes majestueuses déploient leur splendeur tout argenté reflétant la lumière de la lune elle s'incline gracieusement devant vous vous invitant à monter sur son dos pour un voyage à travers les cieux vous prenez place sur le dos du pégase magnifique sentant la puissance et la douceur de ses muscles sous vos jambes le pégase s'élève alors battant des ailes avec une grâce toute aérienne vous emportant loin du bassin vers les cieux étoilés vers les cieux étoilés ce voyage céleste est un rêve éveillé vous planez silencieusement au-dessus de paysages enchanteurs qui se succèdent en une mosaïque de couleurs et de formes les montagnes semblent saluer votre passage les vallées s'offrent à votre regard dans un silence apaisant uniquement interrompu par le doux battement des ailes du pégase la fraîcheur de l'air caresse votre visage tandis que la vue d'en haut vous offre une perspective nouvelle libératrice sur votre âme et le monde qui vous entoure le pégase vous entraîne loin très loin et plus le pégase vous entraîne loin plus l'état d'hypnose s'approfondit et plus l'état d'hypnose s'approfondit plus l'inconscient prend conscience de choses dont le conscient lui-même n'avait pas conscience lorsqu'il se croyait pleinement conscient et toutes ces choses se mêlent et s'entremêlent en une grande pharentole qui entraîne l'esprit toujours plus loin toujours plus loin toujours plus loin toujours plus loin et tandis que chaque battement d'elle vous rapproche davantage de votre destination intérieure je vais décompter de 10 jusqu'à 1 à chaque chiffre vous voyagez plus encore à l'intérieur de vous-même à chaque chiffre également votre âme et votre cœur se détendent davantage encore et à chaque chiffre l'état d'hypnose s'approfondit 3 fois plus c'est parti 10 toujours plus loin 9 dans une hypnose profonde profond 8 un monde de symboles et d'imaginaire symboles sacrés 7 vous rapprochant de la vérité intérieure 6 sommeil du corps 5 le corps qui devient lointain 4 un voyage initiatique 3 séance puissante 2 vers le changement transmutation métamorphose et 1 à ce moment le pégase commence à descendre doucement atterrissant avec délicatesse sur une terre inconnue un lieu intérieur de grande sagesse et d'apprentissage vous glissez de son dos vous tenant dans ce nouvel espace prêt à explorer les profondeurs de votre inconscient un royaume où les réponses à vos quêtes les plus profondes vous attendent l'endroit où vous a conduit le pégase est une vallée lumineuse où un cristal géant se dresse au centre ce cristal émet une lumière apaisante et purificatrice qui vous attire à lui le pégase à vos côtés se retransforme en cette noble femme servante de la déesse de la lune elle vous invite à vous rapprocher du cristal alors allez-y imaginote approchez-vous du cristal touchez-le et en le faisant je vais vous demander de vous concentrer sur tous les souvenirs douloureux de vos menstruations de vos menstruations passées visualisez ces souvenirs douloureux et voyez-les se détacher de votre corps et se fondre dans le cristal qui les aspire qui les absorbe un à un pour les transformer ensuite en lumière pure respirer profondément et ressentez chaque souvenir douloureux se dissiper laissant place à une sensation de douce chaleur de légèreté et de paix de douce chaleur et de douce chaleur à mesure que tous ces souvenirs douloureux disparaissent et se transmutent en lumière par le pouvoir du cristal à côté de celui-ci vous voyez apparaître une silhouette transparente une réplique parfaite de vous-même mais sans la moindre douleur ni limitation cette version améliorée de vous-même est flexible malléable vous permettant d'y apporter des modifications selon vos désirs réfléchissez à ce que vous voudrez améliorer dans le fonctionnement de votre corps peut-être souhaitez-vous une meilleure régulation hormonale ou bien un système nerveux plus apaisé une circulation sanguine plus efficace ou simplement un sentiment général de bien-être allez-y apportez ces modifications à votre double transparent en visualisant chaque changement se produire en temps réel à l'intérieur de ce corps amélioré jusqu'à ce que celui-ci corresponde parfaitement à ce que vous désirez à l'intérieur de ce corps Une fois les modifications effectuées, voyez votre double transparence s'animer, se mouvoir et des scènes de la vie quotidienne se matérialisent autour de lui, comme une sorte de projection holographique. Visualisez cette version améliorée de vous-même en train de vivre diverses situations de la vie quotidienne, pendant les menstruations, avant ou après, mais sans les douleurs ou les limitations antérieures. Ressentez cette amélioration à travers ce double transparent, et assurez-vous que chaque changement apporté contribue à un sentiment général de bien-être et d'harmonie. Et une fois satisfaite, validez ces changements, en affirmant intérieurement votre acceptation et votre gratitude pour cette nouvelle version de vous-même. Imaginez-vous, il est maintenant temps de transférer votre conscience dans ce nouveau corps-esprit amélioré. Alors, visualisez-vous en tant qu'âme s'extrayant lentement hors de votre ancien corps, en toute sécurité, pour vous rendre vers cette nouvelle version de vous-même. Ressentez chaque partie de votre être s'intégrer parfaitement dans ce corps translucide et amélioré. Un corps dont la transparence s'atténue peu à peu à mesure que vous l'intégrez, comme s'il devenait plus réel à mesure que vous vous installez confortablement en lui. Une sensation de renouveau et de force intérieure vous envahit. Vous êtes maintenant dans un corps nouveau et concret qui reflète entièrement votre force intérieure, libérée des sensations désagréables et des pollutions du passé. Un corps libre, agréable et parfaitement fonctionnel. Un corps qui vous convient totalement. Quant à votre ancien corps, ce corps extérieur, fatigué par les anciennes pollutions du passé, et bien vous le voyez se fondre lentement dans le cristal géant, comme si ce dernier l'absorbait et le changeait en lumière pure, belle et apaisante. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que cette lumière. Dans la vallée, baignée de lumières cristallines, une présence nouvelle, peu à peu, se manifeste à vous, à la fois majestueuse et intemporelle. Il s'agit de la déesse de la lune, Dreyoma, s'approchant de vous, enveloppée dans son manteau pourpre qui scintille de mille étincelles sous les rayons de la lune. Ses cheveux, tels des flots d'argent, tombent en cascade autour de son visage, ou brillent des yeux verrons, miroirs des mystères de l'univers. La déesse tient dans ses mains le livre doré des destinées, un ouvrage sacré, conservant en ses pages les secrets anciens de la puissante magie qui coule dans les veines de chaque femme. Son autre main brandit le sceptre d'argent, Skaban, un symbole de la clairvoyance et de la capacité à façonner les prophéties et les rêves dans les esprits des mortels. La noble femme qui vous a conduit jusqu'à ce lieu, en voyant la déesse, s'incline respectueusement pour saluer sa maîtresse. Faites de même, imagine-hôte, inclinez-vous, saluez courtoisement cette grande déesse qui veille avec bienveillance, et depuis la nuit des temps, sur toutes les femmes du monde entier. Dame à âme, la déesse vous adresse la parole, en faisant éclore des images dans votre esprit plutôt qu'en usant du langage. Ce ressenti intérieur, transmis par la magie de Triomma, vous évoque le pouvoir intemporel du sacré féminin, une force qui réside au cœur même de la nature et de l'univers. La grande déesse vous rappelle l'importance de célébrer les cycles naturels, en particulier les cycles menstruels, vus comme une danse sacrée, en harmonie avec les phases de la lune. Elle enseigne que ces cycles sont une bénédiction, un lien inaltérable entre le cosmos et l'intime, une manifestation de la puissance créatrice et de la magie inhérente et de la magie inhérente à chaque femme. Alors, vous sentez la déesse vous bénir avec une énergie purificatrice, un flux de lumière lunaire qui inonde votre être tout entier. Cette lumière active, avive et renforce votre force intérieure, votre capacité à vous renouveler, à changer et à évoluer. Elle vous enveloppe dans un cocon de sérénité et de puissance, renforçant votre connexion avec le sacré féminin et harmonisant chaque fibre de votre être avec les rythmes naturels de la vie. Là, toujours sans la moindre parole, vous sentez Dreyoma vous encourager à explorer plus profondément les mystères de votre âme, à chercher la sagesse dans vos étoiles intérieures et à arpenter les chemins sacrés de votre destinée de femmes pleines de puissance et de magie. Elle souligne l'importance de continuer à apprendre, à grandir et à évoluer. Car la connaissance et la compréhension sont les clés de l'épanouissement personnel et spirituelle. Enfin, la déesse vous offre une vision de votre avenir, illuminée par le doux éclat de la lune. Cette vision révèle un éventail de possibilités, toutes empruntent d'une nouvelle vigueur, d'une clarté d'esprit et d'une harmonie profonde avec le monde naturel et spirituel. Et alors que ces graines d'un futur meilleur germent et fleurissent en vous, la déesse disparaît de la vallée en un grand flash lumineux, prenant congé de sa servante et de vous-même pour rejoindre son palais d'argent, là, quelque part, à la surface de la lune qui éclaire le ciel nocturne avec majesté. Peu à peu, alors que les bénédictions et les enseignements de Dreyum résonnent encore dans votre esprit, vous sentez doucement que votre voyage intérieur approche de son terme. Votre guide, la noble servante de la déesse, se transforme à nouveau en pégase sous vos yeux. Alors allez-y, imagine-hôte, montez sur son dos et préparez-vous au départ. Le pégase s'élève doucement, ses battements d'ailes rythmées vous berçant dans un état de tranquillité profonde, accompagné d'un sentiment de gratitude et de plénitude qui vous nimble le cœur. en planant à travers les cieux, vous observez le monde en dessous qui défile lentement, vous ramenant au bassin lunaire du début, le point de départ de votre voyage. La descente est paisible, chaque battement d'ailes vous rapprochant de la réalité, mais avec une nouvelle perspective, un sentiment de renouveau. À votre arrivée, au bord du bassin aux eaux cristallines et fumantes, les quatre autres femmes mystiques servantes de la déesse de la lune accueillent votre retour avec joie. En descendant du pégase, vous vous approchez d'elle, un sentiment de chaleur et de connexion presque familiale emplissant votre cœur. Rejointe par le pégase qui reprend sa forme humaine, chacune des cinq femmes vous offre un regard bienveillant, une expression de soutien et de force. Elles vous disent, avec des voix douces et rassurantes, que même si cette séance se termine, elles veilleront toujours sur vous. Leur présence, un rappel constant de la sagesse, de la guérison et de la puissance féminine, restera avec vous, guide invisible dans votre quotidien. Elles vous rappellent que la force, le courage et la sérénité que vous avez ressentie ici sont toujours en vous, prêts à être invoqués à tout moment. Remerciez chacune d'elles, imagine-hôtes. Exprimez-leur votre gratitude pour le réconfort, la guérison et les enseignements qu'elles vous ont apportés. serrez ces cinq femmes dans vos bras contre votre cœur. Enfin, après ces douze adieux, emprunt d'une promesse de protection continue et d'un soutien inébranlable, il est temps maintenant de revenir à votre conscience ordinaire. Imprégnez-vous une dernière fois de la sérénité de ces lieux. Faites-le plein de ces énergies mystiques qu'il contient et qui viennent comme sceller les expériences et les apprentissages de cette séance en vous. puis, peu à peu, en vous éloignant, vous sentez votre esprit se réaligner avec le monde extérieur tout en conservant la paix et la sérénité acquises. Alors que vous vous éloignez du bassin, le paysage de votre imagination commence lentement à s'estomper, mais la sensation d'être renouvelé, fortifié et protégé demeure. Vous respirez profondément, ancrant ces sentiments en vous. Puis, à votre rythme, vous commencez à revenir à votre présence corporelle, à la réalité ordinaire, aux sons et aux sensations tout autour de vous. Quand vous ouvrez les yeux, vous êtes de retour dans la réalité quotidienne, mais vous êtes transformé, portant avec vous un sentiment de tranquillité, de force et d'une connexion profonde avec le sacré féminin. Vous vous sentez revigoré, prête à faire face aux défis de la vie, confiante en vous et en votre destin. Car vous savez désormais que les cinq femmes mystiques ainsi que la grande déesse Drioma veillent sur vous. Merci à vous, Imaginote, pour votre écoute et votre confiance. J'espère sincèrement que cette séance vous a plu et encore plus qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Je lis absolument tous les commentaires qui sont postés sous mes vidéos et ça me fait toujours immensément plaisir. Cette séance d'hypnose vous est offerte de bon cœur car je suis heureux de pouvoir vous aider à enchanter votre monde intérieur et votre quotidien. Si vous souhaitez m'aider en retour, vous avez la possibilité de soutenir mon travail en devenant mécène via mon compte Tipeee. Cela vous permettra notamment de recevoir mes séances d'hypnose guidées en audio téléchargeable sans avoir à passer par YouTube. Vous aurez aussi accès à des séances et à du contenu inédit et vous recevrez des invitations pour certains lives et événements que j'organiserai. Le lien est dans la description. Encore merci pour vos likes, vos partages, votre loyauté, vos commentaires. Je vous souhaite une vie magnifique et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus de qualité. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...